bonjour oh Cette nouvelle édition du bilan cul vous est offerte par très intime mon nouveau livre publié chez paillot en librairie partout il y en a qui l'ont déjà tout dévoré faut pas faire si vite les enfants se calme voilà ça c'était l'intro rembobinons ce mois-ci que s'est-il passé culturellement parlant je suis pas allée beaucoup au cinéma mais j'ai rattrapé d'assez bons petits films alors au cinéma j'ai vu baccalauréat le film roumain de christian mounjou film délicat sur la corruption en roumanie très très actuel avec toutes les manifestations qui ont lieu en ce moment même et sur un rapport père-fille je m'y suis beaucoup retrouvé je continue de lui préférer quatre mois trois semaines et deux jours à cause du sujet je crois complexe subtil j'aime beaucoup l'actrice qui joue la mère pas du tout la caricature de la femme roumaine comme ça très déprimée très belle film et social mais comme il s'en fait peu en france vraiment très bien dans son genre concernant les rattrapages j'ai vu keeper le film de guillaume sénès un film qu'il a mis cinq ans à faire je crois le film que ne feront jamais les frères d'ardenne mais c'est pour ça qu'il est bien sujet bateau deux adolescents 15 ans ont un bébé qu'est ce qu'on en fait est ce qu'on le met au monde ou pas est ce que les parents sont d'accord ou pas très bien joué je ne sais pas comment c'est fait les deux ados sont adorables c'est tout simple mais poignant trop triste j'étais déprimée mais c'est beau j'ai rattrapé tu dors nicole film québécois de stéphane lafleur en noir et blanc je crois même qu'il est tourné en pellicule des cadres a tombé formellement qu'est ce que c'est beau pourtant il ne s'y passe pas grand chose quelle surprise j'adore les films où il ne se passe rien c'est un été de banlieue il y a une piscine nicole garde la maison familiale son frère un groupe de rock qu'il prend très très au sérieux il y a martin un jeune enfant doublé par un adulte trouvaille magnifique elle mange du sandwich au tomate québécois tu connais le sandwich et la sandwich au tomate qu'est ce que c'est bien ça m'a fait un peu penser à un autre film que j'ai rattrapé il ya quelques mois qui s'appelait quand je ne dors pas film de tommy weber je crois en noir et blanc aussi petite histoire là c'est un protagoniste masculin une sorte de dealer raté très beau film poétique avec des acteurs qui ont fait le court florent avec moi hortense stanley mohammed j'ai rattrapé ce sentiment de l'été de michael hers film tourné entre new york berlin paris avec comme personnage principal l'acteur norvégien je crois de oslo 31 août ce jeune garçon au jeu envoûtant minimaliste très beau faut l'avouer c'est un film atmosphérique climatique ça se passe l'été encore là près du lac d'annecy il ya une mort au tout début du film et c'est un peu comment se déprennent les uns les autres avec ce deuil à faire c'est un film qui comme ça a flotté avec moi les jours qui ont suivi j'ai réussi au spectacle je suis allé au théâtre du nord à lille voire espace d'aurélien bory je continue d'aimer beaucoup le travail de ce scénographe metteur en scène quasiment architecte des décors impressionnants des trouvailles physiques là c'est inspiré d'espèces d'espaces livre de george perec qui est lu d'ailleurs pendant le spectacle c'est poétique c'est acrobatique c'est sombre et drôle et ça interroge la place du mot sur scène et sur la page il ya un moment comme ça tout simple au début où dans la pénombre les interprètes se balottent d'un bout à l'autre du plateau presque comme les touches d'une machine à écrire et c'est rien du tout mais qu'est ce que c'est beau et c'est léger méditatif j'aurais adoré aller à armentière voir la nouvelle création de l'amicale de production mais j'avoue que je me suis dégonflée parce qu'il fallait prendre un train et revenir je ne sais pas comment mais ça va jouer à paris tout ça vous pourrez y aller me dire que c'est trop bien et que j'aurais dû y aller les livres vous avez entendu parler de celui-là n'est ce pas et bien je crois que je le recommande je rappelle que je serai le 24 au drugstore publicis à paris le 25 librairie mon petit à marseille j'ai pas encore la date à lille et le salon du livre 24 25 26 mars par là énorme coup de coeur pour l'autoportrait des doigts relevé j'ai dû me retenir de ne pas lire trop vite parce que c'est tout petit ça fait moins de 100 pages c'est une lecture que je te recommande surtout si tu ne sais pas quoi lire tu y as du mal à lire ça me fait penser un petit peu à ces vidéos 50 facts about me ma vidéo par exemple 62 révélations pleine de ruptures j'ai voulu le relire immédiatement le finissant mais je me suis mais je me suis obligé à attendre un peu il ya un passage où il parle de tous les auteurs qui l'aiment j'ai envie de tous les lire pour comprendre d'où lui vient je vais pas dire génie mais je le sens proche je l'aime je l'aime quel dommage qui n'est pas davantage écrit j'ai lu m train de patty smith on peut dire que c'est la suite de just kids carnet journal intime à la première personne femme seule errant dans les cafés de new york est d'ailleurs illustré par ses photographies polaroïdes en noir et blanc c'est plein d'une sorte de mélancolie du quotidien oisif solitaire le chat qui vomit sur son oreiller elle mange des sardines debout dans sa cuisine elle prend pas sa douche et elle remet ce qu'elle a mis la veille elle fait des voyages sur les pas de Jean Genet de Rimbaud de Frida Kahlo elle est à londres entre deux vols son vol est retardé donc elle prend une chambre dans un hôtel pour regarder des séries policières à la télé c'est intime c'est cocon j'ai enfin lu beauté fatale de Mona Cholet alors je dois dire tout de suite lecture obligatoire si tu consommes des comptes instagram des blogs des revues de mode obligatoire ça fait très longtemps que je tourne autour je m'y suis enfin plongée et je crois que c'était le bon moment alors c'est très grandiloquent et un peu trop tôt pour le dire mais je pense que ça change ma vie d'être comme ça à chaque page à me dire mais tellement mais tellement mais tellement si tu as aimé ou si tu as détesté ma vidéo pas féminine je te le recommande ça parle de ça regarde ma vidéo pas féminine il faut absolument que je lise le troisième livre la tyrannie de la réalité j'ai déjà parlé de chez soi en fait c'est Mona Cholet est une héroïne moderne j'ai lu cette bd sex story de philippe breneau et laetitia corin corinne c'est l'histoire de la sexualité en bd depuis la préhistoire jusqu'à nos jours c'est marrant c'est un bon moyen de réviser son histoire et sa sexualité j'ai peut-être trouvé ça un peu trop potache par moment dès le tout début à la préhistoire il est question de viol et il ya certaines cases qui m'ont dérangé alors c'est très féministe par moment mais quelque chose dans le ton ma tenue à l'écart je saurais pas dire quoi mais c'est une bonne chose que ce livre existe tu crois j'ai acheté le supplément clito de cosette c'est chouette aussi on apprend des trucs aux expos je continue d'explorer le nord je suis allée au MUBA de Tourcoing le musée des beaux-arts où il y avait indice d'orient une expo qui est finie maintenant avec pas mal d'anciens du frénois il y a deux ou trois films qui m'ont captivée et j'ai trouvé l'accrochage des collections permanentes assez éclectique original et je suis allée en convoi avec certains collègues du frénois au lab la banque, ce nouveau lieu d'art à Béthune, le lieu m'a fascinée l'expo actuelle dépend s'il y est jusqu'à la fin février je crois si vous êtes dans le coin il faut vraiment aller voir le lieu surtout qu'il n'y a pas grand monde du coup on est presque tout seul on se demande si on a le droit d'être là c'est une ancienne banque avec tous les coffres et tout et j'ai beaucoup aimé l'oeuvre d'Agatha qui est au sous-sol avec des jeux de lumière, de son plein d'écrans alors tout est autour de Georges Bataille les étages sont très rigolos aussi parce qu'on a l'impression d'être dans l'appartement de quelqu'un et on se demande si on a le droit d'être là la commissaire était là et j'ai essayé de lui poser des questions mais... bon bref je me suis retrouvée dans une situation inconfortable de l'art contemporain opaque qui ne s'offre pas à moi et où j'ai honte parce qu'on me donne l'impression que j'aurais dû avoir compris et que j'aurais dû avoir lu bataille et savoir de quoi il s'agit alors que perso j'étais perdue mais je suis ravie d'avoir visité ce lieu série là c'est la Daesh j'attends impatiemment la dernière saison de Girls bon Black Mirror j'avais essayé la première saison j'avais abandonné après deux épisodes j'étais vraiment trop déprimée donc là tout le monde parlait de la troisième donc j'ai regardé les six épisodes de la troisième ça m'a pris du temps parce que c'est pas mon truc en fait j'ai l'impression que il y a de bonnes idées que le concept est chouette mais que les épisodes sont un peu de l'application de ce scénario et je m'ennuie le premier épisode de la troisième saison c'est celui que je préfère je le trouve jubilatoire je trouve qu'il y a de l'humour je trouve que c'est celui qui est le plus probable tu vas sûrement aimer parce que tout le monde aime mais bon mon distributeur québécois m'a enfin annoncé que la VOD pour le Québec serait disponible dès le 7 février donc hyper bientôt j'espère vous annoncer très vite que la VOD sera dispo dans le monde entier croisons les doigts s'il vous plaît c'est fini c'était ça il n'y a plus de lumière je vais manger des tartines là si ça t'intéresse oh